Non, regarde, il va toujours avoir Fée, Marie-Hélène, peut-être, j'ai l'impression qu'elle va essayer de sauver l'autre bord. Monsieur Correc, j'aurais fait pareil. Puis Jean, j'ai du respect pour eux autres. Vinny, 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 Vinny. Je ne pense pas que c'est un gros joueur. Oui, c'est un gros joueur, mais je ne le mettais pas gagnant. Mais moi, si tu me demandes aujourd'hui qui je veux, qui gagne, c'est Vinny. Vinny, Fée, Jean, sont mes trois favoris pour qui gagne. Mais là, le fait qu'ils me disent que je ne suis pas, regarde, moi et d'autres histoires, je me suis déjà endormi pour pire que ça. Ce n'est vraiment pas de colonne vertébrale, mais je pense qu'il était menotté. Il avait fait partie de la gang, de la gamique. En tout cas, j'espère que si je sors, Monsieur Big Brother, que tu ne t'ennuieras pas trop. Je vais être de l'autre côté pour un petit peu activer la foule. Je vais être là dans mon cœur, dans mon esprit et non, dans mon cœur. Ne sois pas défaitiste, Banane, tu n'es pas encore sorti. Je ne suis pas encore sorti. Je vous l'ai dit hier, mais quand je baisse les bras, je vais être six pieds sous terre. Au veto, ce qui a de valeur, c'est que je vais me battre contre deux excellentes personnes. Jean, Livia, puis les deux autres, j'ai hâte de voir qui vont vouloir essayer de nous planter. Le défi, c'est sûr, je ne suis pas fort dans tous les domaines. J'ai hâte de voir. Fée, une excellente compétitrice, Jean est assez complet. Ça va être serré, ça va être serré. J'ai hâte de voir le défi. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. C'est sûr que si Fée, elle gagne, elle va se tirer face-à-de-là. C'est sûr que Jean gagne, il va se tirer face-à-de-là. Toutes les autres, je peux vous dire ce qui va arriver. Peu importe qui qui va jouer, peu importe qui qui va gagner, la meute va décider de laisser comme ça, comme par magie. C'est sûr, ils ne voudront pas se mouiller. Ils ne voudront pas se mouiller. C'est tous des losers. Donc, ce n'est pas drôle de dire ça. D'habitude, je respecte le monde, mais là, ça me fait trop rire. Mais, soyez-en sûrs que je vais essayer de gagner le veto. Mais je ne tricherai pas pour l'enlever à Jean et Fée, s'ils méritent plus que moi, ils le mériteront plus que moi. Ça, c'est certain. Mais, laissez-moi pas passer une autre semaine puis devenir numéro un autre coup. Et pourquoi pas? C'est sûr que ça serait très intéressant. Puis, il y en a qui péteraient les plombs en « s'il vous plaît ». Puis là, il n'y aurait plus de quartier. Des histoires de ballon que je laisse gagner le monde, puis des patentes choses. Voyons ce que je viens de dire là. Laisse faire ça. Mais, oui, j'adorerais redevenir numéro un. J'adorerais ça. Je pense que... Puis mon numéro deux, il est déjà choisi, puis je pense qu'on formerait une bonne team. pour sortir la meute, au moins, en sortir un. Hey, s'il faut qu'ils nous battent tout un après l'autre sans qu'on ait la chance d'en sortir un. Si je me mets à la place de la production, là, c'est ça, hein? T'as de bien qu'ils s'amusent bien nous voir partir un après l'autre. Mais, à part de parler de feste à ton poil, puis de nipple, puis de crack, puis de brownies, puis de toutes sortes d'affaires la même, le vocabulaire n'est pas très recherché bien, bien, ici, tout là. C'est ce qu'il te reste à faire, Banan? Il faut juste que tu performes au veto. Oui, c'est ce qu'il me reste à faire. Après ça, je vais remettre ma vie d'invité entre les mains de M. Big Brother. Donc, toi, tu penses que si tu ne gagnes pas le veto, s'en est fini de ton aventure? Non. Je pense tout à fait le contraire. Tu penses que même si tu ne gagnes pas le veto, tu vas continuer? Oui. Puis même si je perds le veto et qu'il m'expulse, il n'y a rien de perdu tant que ce n'est pas fini. Rien, 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 rien. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, il suffit d'avoir des bons contacts. Merci. 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 Merci.